Bienvenue à tout le monde. Ce sujet sur les coûts, le calcul des coûts ne suffit pas et les budgets ont besoin d'être planifiés et exécutés. Je suis Bruce Straninger. Je vais parler des questions pratiques avant que mes collègues de OMS Nathalie présentent tout le monde. Alors, je voudrais rappeler que nous avons l'interprétation disponible en français et en espagnol. Vous pouvez cliquer sur le petit globe en bas où il est écrit « Interprétation ». Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez mettre sur silencieux l'audio original et cliquer sur la langue souhaitée. Merci. Donc, nous avons hâte d'avoir vos questions et vos commentaires sur notre sujet aujourd'hui. Donc, vous pouvez utiliser la caractéristique Q&A pour les questions par rapport au sujet et aux présentations et utiliser le chat. Si vous avez des questions sur l'informatique, la logistique ou le certificat de présence, vous pouvez utiliser ceci et cliquer sur chat et nous allons vous envoyer le certificat. Si vous voulez utiliser une transcription en direct, ça aussi, c'est possible de l'utiliser. Vous pouvez choisir « Show subtitle », montrer les sous-titres et les sous-titres vont apparaître à côté, ça c'est à côté de l'interprétation. Nous sommes en train d'enregistrer cette session aujourd'hui, puisque nous enregistrons toutes les sessions et votre présence veut dire que vous consentez à être enregistré. Les enregistrements seront partagés aussi après la session en anglais, en français et en espagnol sur le site Web pour cette initiative. Et également, nous offrons un certificat de présence qui sera disponible par le biais de l'Université du Nouveau-Mexique par le lien dans le chat que nous allons mettre. Et nous apprécions aussi que vous remplissiez un petit sondage qui nous aide dans nos données, effectivement. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez recevoir le certificat de présence, remplissez aussi le petit sondage. Et ensuite, vous allez recevoir votre certificat de présence. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, petite note sur l'utilisation des données. Les données sont très importantes pour nous. Donc, nous voulons nous assurer que pour vos données identifiables personnellement, elles seront gardées d'une manière très prudente. On va les partager avec le bailleur de fonds du projet, mais sinon, ces données, elles peuvent être utilisées pour des rapports, des cartes, des communications, des sondages, etc. Prochaine diapo. Ceci dit, je donne la parole à Nathalie Vandemel pour la présentation de cette session. Merci beaucoup, Bruce, et bienvenue à tout le monde. Avant que je parle sur l'ordre du jour, je pense que tout d'abord, on a le petit sondage du début, comme d'habitude, si je ne me trompe pas. Alors, on va voir les annonces. Voilà, on a donc un sondage d'introduction qui nous aide à comprendre et identifier votre engagement dans le budget et votre appréciation aussi, votre compréhension au niveau en matière de budget et préparation et exécution de budget. Première question, avez-vous été impliqué dans des exercices de coût de vaccination de COVID-19? Ça veut dire, avez-vous soutenu les coûts, les plans de coût pour la vaccination COVID-19? Oui ou non? Très simple. Deuxième question, est-ce que cet exercice de coût du déploiement de la vaccination COVID-19, est-ce que les résultats de coût ont été utilisés pour 2022, pour l'allocation du budget de la vaccination de COVID-19 2022, au niveau des négociations? Donc, est-ce que ceci a été utilisé pour le prochain budget? Oui, non ou vous ne savez pas? Et la troisième question, avez-vous été impliqué ou serez-vous impliqué dans les préparations ou les négociations budgétaires de vaccination de COVID-19 2022, donc pour une année fiscale de 2022, même 2023, selon vos pays, est-ce que vous avez été impliqué dans les préparations budgétaires de l'année prochaine au niveau de COVID-19, des vaccinations COVID-19, oui ou non, et sûrement pas parce que je ne suis pas impliqué dans les préparations budgétaires? Ou alors, je ne sais pas, je ne connais rien sur les processus de préparation budgétaires. Et pour finir, la quatrième question, prenez-vous des décisions concernant le budget, oui ou non? Oui. Je pense qu'une fois qu'on aura fini, ou bien on va voir les résultats immédiatement ou à la fin, et puis on peut continuer avec la présentation. Merci. Je pense qu'on peut partager les résultats maintenant. D'accord. Avez-vous été impliqué dans des exercices de coût de vaccination COVID-19? Alors, 62% d'entre vous, pour la plupart, non, n'avez pas été impliqué. Pour la deuxième question, est-ce que vous savez si les plans de coût ont été utilisés pour des négociations d'allocations budgétaires? Alors, 47% d'entre vous ont dit je ne sais pas. C'est vrai, parce que ça peut arriver effectivement. Mais 21% d'entre vous ont dit oui, ça a été utilisé pour les négociations budgétaires. Et 32% ont dit non. Ça veut dire que peut-être il y a une fragmentation entre la planification et le coût, le calcul des coûts, en fait, dans le secteur sanitaire. Avez-vous été impliqué ou serez-vous impliqué dans les négociations de préparation budgétaires de 2022? Oui, 46% d'entre vous ont dit oui, vous avez été impliqué ou vous serez impliqué. Donc, cette séance sera pertinente pour vous et ça sera intéressant d'entendre votre expérience. 33% ont dit non et puis 21%, vous ne savez pas suffisamment sur les processus de préparation budgétaire. Numéro 4, prenez-vous des décisions sur le budget? 73% ont dit non, 27% ont dit oui, c'est intéressant. Quand on parle du plaidoyer, en fait, ensemble, on va entendre de votre part, de votre contribution. C'est très intéressant pour nous, nous voulons partager avec vous et entendre de votre part. C'est très intéressant pour nous, bien sûr. Donc, on va continuer par rapport aux annonces, agendas et quels sont les objectifs. Alors, les annonces que je veux faire aujourd'hui, les annonces pour aujourd'hui, en fait, c'est que en tant que suivi de la session d'aujourd'hui sur le budget, et le financement public, il y aura bientôt une autre session. Par exemple, s'il y a des lacunes financières, s'il y a des fonds qui sont insuffisants, comment on peut produire du financement? On va parler de ceci dans deux semaines, le 1er septembre. Prochaine diapo, s'il vous plaît, vous allez voir qu'on a encore 12 sessions prévues. Pas tous les thèmes ont été identifiés. On va surtout parler d'apprentissage de pays parmi certains thèmes, comme vous voyez, mais en tout cas, vers la fin de l'année, nous aurons d'autres sessions sur les aspects du système sanitaire pour maintenir, par exemple, les services de la santé, etc., et contre les goulots d'étranglement. Alors, il y aura trois présentateurs aujourd'hui. Peter Cowley, d'abord, qui va parler pourquoi les cycles budgétaires et de coûts sont importants. Deuxièmement, l'importance du fait de budgéter, l'importance des budgets pour le déploiement des vaccins COVID, pourquoi et comment. Et pour finir, Hélène parlera de rendre ces vaccinateurs de budget, qui sont très importants, les rendre importants, comprendre PFM et l'impact sur l'exécution budgétaire de COVID-19. sur l'exécution, il faut essayer d'atteindre ceux qui vaccinent, en fait, c'est très important. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est pour être conscient et comprendre l'importance du processus de budget et l'exécution de budget. Et nous avons identifié qu'en fait, le budget, c'est un grand sujet, effectivement. Et c'est très important pour les preneurs de décision qui sont impliqués souvent dans la prise de décision, dans la préparation budgétaire. C'est important de comprendre le timing pour l'exécution du budget. nous devons être conscients. Donc, l'importance pour nous de mettre en œuvre un programme, un plan, et comment on peut influencer, comment on peut intervenir, comment on peut avoir un impact sur le budget. Il faut apprendre les processus de préparation et d'exécution d'un budget, comprendre comment on peut influencer la préparation budgétaire, comprendre comment une bonne exécution de budget peut avoir un impact positif. Donc, pourquoi le calcul des coûts et les cycles de budget sont importants? Peter Carley, à vous. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Alors, voici. C'est une diapo très dramatique, je dois dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le déclin économique à cause de la COVID a été très dramatique, très tragique, effectivement. Vous voyez sur ce schéma les cycles économiques qui ont changé avec les années. En 2008, vous voyez, il y avait le problème de crédit, une crise financière mondiale en 2008. Donc, vous voyez la chute qui s'est produite. Et après, c'est remonté un peu, mais ça n'était rien par rapport à la crise sanitaire à cause de la COVID. Effectivement, ceci a affecté chaque pays dans le monde, en fait. Et puis, vous voyez que ça a affecté les pays riches, en fait. Il y a une raison pour ceci, c'est parce que la proportion de leur économie est basée sur certains services qui ont été très, très affectés par la COVID. Pourquoi je dis ceci? C'est très négatif comme slide pour commencer ceci, mais les recettes publiques dépendent énormément de l'activité économique. Et donc, les recettes publiques ont vraiment énormément chuté. Donc, voici une diapo sur les recettes publiques. Et en fait, la diapo sur la croissance économique n'est pas aussi mauvaise que celle-ci. Et donc, l'activité économique a été très, très impactée et les recettes publiques ont été très, très affectées. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On voit aussi les dépenses publiques. Donc, en fait, on atteint une ligne plate dans beaucoup de pays. Oui. Eh bien, c'est très négatif aussi. Vous allez voir, pendant le confinement, le grand confinement, comme on l'appelle, en 2020, Eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de dépenses. On l'appelle le shot de dépenses. C'était associé aux dépenses dans une sorte de filet social et les compagnies ont chuté. Elles avaient besoin d'assistance pour le gouvernement. Et les recettes gouvernementales ont chuté, comme je l'ai montré. Donc, en résultat, il y a eu un déficit, effectivement. Donc, vous dépensez plus que vous n'avez de rentrée, en fait. C'est ça, le problème pour le gouvernement. Et il faut bien payer, ou bien avec des réserves financières, ou bien avoir des dettes pour le gouvernement. C'est ça que ça veut dire. Ah, la dette. Effectivement. Vous voyez, 2020, la dette, ça, c'est donc ce qui est montré selon des études WPRO, Asie, Pacifique et tout. Donc, qu'est-ce que ça montre ici? C'est qu'il y a beaucoup de dettes, une augmentation énorme des dettes, et donc des dépenses publiques. Donc, sur les services, il faut repayer les dettes. Et en plus, le gouvernement est beaucoup plus préoccupé à rembourser les dettes que faire des dépenses sur la santé. Vous voyez, alors, beaucoup de pays vont se trouver dans cette situation bien particulière. Ils vont dépenser beaucoup plus pour les dettes que pour la santé. À cause de ceci, donc, les publics recettes ont chuté, les dépenses ont augmenté, et le solde doit être payé. Mais ceci a pour résultat d'énormes dettes. Donc, c'est très, très important parce que les ministères ont du mal, ils sont très conservateurs au niveau du fisc. Vous voyez, en fait, la plupart des ministères de la finance, donc, se trouvent dans une position très conservatrice. Et ils vont être influencés. Ils vont faire attention, en fait. Ils vont examiner toutes les dépenses. Ils vont être très conservateurs par rapport à ceci. Ils vont être comme des rapaces. Même avec les vaccins de la COVID, ça va être un problème pour eux. Comment ils vont mettre ceci, cadrer ceci dans le budget. Et, en fait, pour le financement, ça va être très difficile à cause de cette position très conservatrice. Ça va poser des limites. Donc, comme je l'ai dit, l'espace fiscal pour la santé n'est pas optimal. Ce n'est pas idéal. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que maintenant, les ministères des finances vont chercher des activités de coût par rapport aux soumissions de budget, mais surtout pour la santé. Donc, ils vont chercher aussi quelles sont les obligations financières pour cette année. Ils vont regarder les budgets à moyen terme. Effectivement, ils vont faire des analyses, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas. Les ministères de santé vont regarder dans les prochaines années, les trois prochaines années, ce qui va se passer. Ce n'est pas seulement pour cette année-ci, mais c'est pour les deux prochaines années, les trois prochaines années. Ils vont être très, très conservateurs par rapport à leurs dépenses. Qu'est-ce qu'ils recherchent, les ministères des finances, pardon? Ils vont regarder comment ils vont investir dans le bon secteur, par exemple. Parfois, certaines sommes d'argent pour le vaccin ou la COVID peuvent être investis seulement pour l'éducation et pas seulement pour la santé. Donc, les finances recherchent quoi? Où sont les coûts, ce qui coûte le moins cher, mais aussi, ils cherchent une planification à moyen terme. Et aussi, ils recherchent à ce que les sommes d'argent aillent dans les secteurs les plus appropriés. Ce qui est très important aussi, très, très important, et mon collègue va en parler plus tard, les gouvernements essayent d'obtenir de l'argent pour les travailleurs de première ligne. Oui, et c'est très difficile. Donc, la gestion des finances publiques essaie de faire ceci d'une manière très rapide pour assurer une bonne exécution, pour qu'elle soit faite pour assurer qu'ils dépensent le budget et qu'ils soient distribués dans les bons secteurs et qu'ils soient bien surveillés aussi. Merci. Donc, c'est un exercice d'équilibre avec une flexibilité vers des secteurs qui puissent donc permettre des sommes d'argent qui soient dépensées assez rapidement avec les vaccins, mais avec des procédures de fast-track, comme on les appelle, qui soient rapides, qui soient bien suivies, qui soient rapides et bien suivies et suivies facilement. Par rapport à la surveillance, donc, des sommes d'argent, les ministères des Finances regardent ceci. Nathalie et Hélène vont discuter plus des différentes composantes de ceci, mais je voulais juste vous donner un aperçu de ceci. Pourquoi donc, en fait, je voulais juste vous dire pourquoi, justement, les ministères des Finances se trouvent dans une position très, très conservatrice. Et justement, par rapport à la vaccination COVID, ceci a un impact pour ceci. Et c'est très, très important. Il faut bien comptabiliser les budgets. Il faut bien exécuter ces budgets. C'est très important. Beaucoup de pays, dans plusieurs secteurs, ont mis l'argent sur la table et, en fait, étaient extrêmement négatifs par rapport à l'exécution du budget. Et l'année prochaine, quand on va demander du financement pour la COVID, pour les vaccins de la COVID, ça va être difficile. Sinon, s'ils ont mal planifié ou mal exécuté. Donc, je suis ouvert à des questions et des réponses. Mais sinon, je vais continuer. Je vais passer la parole aux prochaines intervenantes. Je ne vois pas de questions particulières, mais j'attends une ou deux secondes pour voir s'il y a des questions que vous pouvez poster dans le chat. Sinon, je passerai la parole à ma collègue Nathalie. En fait, pardon, j'avais oublié de vous présenter. Si vous voulez mettre des clarifications dans le chat, vous êtes bienvenus. Ou peut-être, Peter, vous voulez vous présenter. Je vais oublier de vous présenter. Oh, pardon. Peter Carley. Je travaille dans les finances sanitaires. Je suis expert dans ceci. J'ai travaillé au bureau régional aussi. Merci. Alors, il n'y a pas de questions. Je sais que le public avait des problèmes de son. Oui, moi aussi, l'interprète, j'avais des problèmes de son à tendre. Désolée. Donc, on verra s'il y a d'autres questions. Alors, quelles sont les implications ? Quelqu'un a demandé. Je ne sais pas si vous voulez. Ah, au niveau mondial du financement des vaccins de la COVID. Quelles sont les implications au niveau mondial ? Peut-être que c'est une question pour la prochaine session, je pense. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Peter, vous avez une réponse pour cette question-ci ? Peut-être que vous pouvez taper votre réponse de même. Écoutez, dans ce sens que le financement est difficile pour tout le monde. Et surtout, même pour les pays riches, ils ont des réserves, c'est vrai. Beaucoup plus régulièrement que d'autres pays. La communauté mondiale a fait des contributions, c'est vrai. Ils ont vu des réductions de contributions par rapport à des organismes comme le Gavi, etc. Mais la crise économique affecte tout le monde, dans tous les pays. Et la capacité à gérer ces crises, c'est très difficile pour la plupart des pays. Je ne suis pas sûre de la clarté de cette question, en tout cas, mais j'ai essayé d'y répondre. Merci, Peter. Je pense qu'on va passer à la prochaine présentation, l'importance du bon budget et surtout pour le déploiement des vaccins COVID. Prochaine diapo. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'année dernière, quand on préparait justement ce budget-là, dans le calendrier fiscal, on n'avait pas anticipé qu'il allait y avoir des vaccins. Donc, très souvent, l'année dernière, on n'a pas inclus les budgets pour le déploiement des vaccins. Et quelles conséquences ceci a eu? On va voir ceci. Pourquoi il n'y avait pas eu de budget pour la COVID-19 et comment on a réussi à trouver des ressources pour les vaccins COVID? Eh bien, ceci a été expliqué dans ce petit tableau sur la diapo. Vous voyez? En fait, il y a eu une timeline qui a été proposée à partir du 1er janvier. Ceci peut être différent d'un pays à un autre, je dois l'admettre. Mais ceci peut vous aider un petit peu. Comment ça a été suivi? Et ça peut vous aider pour l'année prochaine, en fait. Quel était le timeline à partir de janvier-mars jusqu'en décembre? Quel est le contexte? Et comment on peut anticiper le contexte? Donc, on a anticipé en janvier et en mars qu'il allait y avoir des prévisions macroéconomiques et des recettes. Et ensuite, faire de la planification. On a dû réduire les budgets. Avec cette information, chaque ministère a préparé une proposition de budget. Vous voyez, entre avril et mai, et c'est là que l'expertisme est rentré en jeu pour contribuer au ministère des Finances. Une fois que chaque ministère des Finances a préparé leur budget, on est rentré dans une négociation. Vous voyez, en juin. Et idéalement, c'est là où on voit l'implication de la société civile, des coalitions pour faire le plaidoyer et avoir un impact sur le budget final. Et une des politiques que nous voudrions que les gouvernements adoptent, c'est ceci. L'implication, donc, des sociétés civiles, etc. et des plaidoyers. Ensuite, en août ou jusqu'en septembre, il y a eu la préparation d'une loi financière. Selon les pays, ceci peut changer, évidemment. Certains pays ont fait beaucoup, beaucoup de négociations et ont adressé aussi le budget pendant le temps du Parlement. D'autres parlements ont mis le budget avant que ceci passe au Parlement. Et je sais que parfois, le budget ne change pas beaucoup quand il passe devant le Parlement. Donc, il faut comprendre ce processus et ce timing pour voir quand on a besoin de contribuer et qu'est-ce qu'on doit contribuer. Et pour finir, en décembre, finalement, le budget est adopté idéalement par le Parlement. Une fois qu'il est, le budget est préparé. Et comme Peter Cowley l'a dit, eh bien, il faut discuter de l'exécution du budget. Et Hélène va en parler un peu plus. En 2020, on a préparé le budget pour 2021. En 2021, on a exécuté le budget. C'est très, très important aussi. Et on peut voir les risques de goulots d'étranglement. Et pour 2022, on va faire de la surveillance sur les dépenses. Parce qu'on va voir, est-ce que les dépenses sont en ligne avec les politiques proposées par le gouvernement? Et donc, voici un petit peu ce qui est standard comme flux, comme préparation de budget. Donc, vous voyez, les coûts, tout ceci est proposé. Donc, prochaine diapo. Ceci, c'est un exemple du Botswana. Comment donc le Botswana avait budgété pour la COVID? Mais il y avait une lacune à cause de la troisième vague d'infection COVID. Et le ministère de la Santé a vu qu'il y avait un écart de 1,13 milliard de poulas énorme. Et donc, tout avait été prévu pour juillet. Et le ministère de la Santé a demandé au ministère de la Finance pour un budget supplémentaire devant même le Parlement. Donc, vous voyez, des fois, on n'a pas budgété. Donc, comment on peut faire? Mais vous voyez, effectivement, ça nous est arrivé aussi. Comment on peut faire pour trouver des ressources supplémentaires? Donc, un budget supplémentaire, ça peut venir de revenus ou recettes supplémentaires qui ont été collectées dès le début de l'année. Mais parfois, ça peut venir d'autres sources. Par exemple, s'il y avait eu des choses qui n'étaient pas trop urgentes dans la réponse à la COVID-19. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On a identifié les cycles de budget et comment parfois vous avez besoin d'un budget supplémentaire pour cette année. Pourquoi c'est important de bien faire le budget convenablement pour les vaccins COVID? Quand on avait des fonds insuffisants, donc comment les pays ont fait pour payer pour les vaccins? Eh bien, selon les informations que nous avons collectées, on a identifié quatre types d'approches pour trouver des fonds lorsque les fonds étaient insuffisants pour payer pour ces vaccins. Par exemple, numéro un, la promagation, surtout de services de la santé à l'intérieur du secteur de la santé. Ceci a un impact pour comprendre justement cet impact. D'autres pays ont voulu augmenter les impôts, mais pas trop de pays. D'autres pays ont pris des prêts, effectivement, mais comme Peter a dit, les dettes ont un énorme impact sur les dettes sur le budget ou sur la situation financière de chaque gouvernement. Donc, si vous continuez à emprunter l'argent, c'est horrible. Ça peut avoir un impact très, très négatif financièrement pour l'avenir. Quatrièmement, autre approche, c'est imposer une taxe pour le service qui augmente la charge financière sur les ménages, effectivement. Je veux reparler de la reprogrammation du financement loin des services de la santé. Donc, en fait, on déplace de l'argent pour prévenir ou donc s'occuper du traitement d'autres maladies. Et effectivement, on veut faire du plaidoyer quand même pour le budget de la santé, pour ne pas affecter d'autres maladies. Donc, on comprend maintenant pourquoi c'est important de budgéter, d'avoir une planification de budget. Quand on doit s'engager dans une planification de budget? J'ai commencé à avertir sur ceci dans ma diapo précédente. Eh bien, le budget 2021 avait besoin d'allouer des fonds disponibles pour le déploiement des vaccins COVID. Et quand on a parlé d'engagement dans la planification budgétaire, nous devons comprendre quelle est la planification budgétaire participative. En tant qu'experts techniques, nous voulons nous engager avec les collègues dans le ministère de la Santé qui vont soumettre les propositions d'allocation de budget de la santé au ministère de la Finances. Donc, nous avons donné les informations nécessaires. Nous avons donné les outils pour les collègues du ministère de la Santé, pour le ministère des Finances. Ils doivent comprendre, ces ministères, que cette crise est absolument sans précédent. On a besoin d'énormément de financement par rapport à la vaccination pour essayer de réagir très, très vite. Donc, on sait quand cette planification de budget participative peut se passer. Donc, vous devez savoir, vous, dans votre pays, quand se passe cette planification de budget. Comme ça, vous pouvez être impliqué là-dedans. Et nous essayons donc de nous impliquer dans la négociation entre le ministère de la Santé, le ministère de la Finances. Le timing est très important. Donc, pour faire le plaidoyer pour un plus gros budget, effectivement, pour maintenir d'une manière convenable le ministère de la Santé et les services de la Santé, il faut avoir les plans et les coûts pour savoir quand le ministre de la Santé est en train de faire des planifications. On ne veut pas parler de budget vertical, qu'il soit indépendant, mais nous devons penser qu'il peut être intégré dans la planification budgétaire. Et pour d'autres maladies, par exemple, il faut collecter des informations pour COVID-19. Quand on est prêt à vacciner et quand on décide qui doit être vacciné d'abord, on a dit à les populations vulnérables, tout d'abord, les diabétiques, etc. ou d'autres affections. Donc, cette information est très, très précieuse, très, très importante. Quand vous discutez avec les personnes du ministère de la Santé et le ministère des Finances, également, il faut faire le plaidoyer pour l'efficacité de la préparation budgétaire. Quand faire ceci? Je veux vous le demander, ne me dise pas ça maintenant, mais réfléchissez pour vous. Est-ce que vous savez quand? Est-ce que le calendrier de planification budgétaire se passe? Vous devez anticiper quand vous pouvez donc participer à ceci vous-même. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on veut premièrement identifier et comprendre les provisions de budget de vaccins de la COVID. Les dispositions budgétaires, pourquoi c'est important? Et Hélène, on va en parler un peu plus sur les titulaires de budget. Prochaine diapo. Voici un exemple, par exemple, et je l'ai pris d'un extra qui est en ligne, qui se trouve en ligne, du budget national approuvé en Ouganda. Vous voyez, donc, effectivement, quels sont les rendements ou les extraits? Vous avez trois différents extraits, tout est déjà organisé, trois différents extraits d'immunisation et ces extraits d'immunisation sont attachés à différents programmes dans les hôpitaux nationaux et régionaux. On a aussi fournitures médicales, pharmaceutiques, services de la santé publique. Donc, ces différents programmes ont des extraits dans différents services d'immunisation. Et pour exécuter et délivrer, ils ont différents articles de ligne. Vous avez des articles pour voyages, la formation, les salaires de personnel, etc. C'est très important. Eh bien, non. On ne peut pas dire, ah, voici mon plan, voici mon coût, donnez-moi un budget et je vais avoir contrôle plein. Non. Il faut que je me repose sur différents programmes pour exécuter le budget. Et c'est très important comme information à se rappeler quand vous, et Hélène va le présenter plus tard aussi, mes prochaines diapos. Après avoir identifié et compris, donc, les dispositions budgétaires pour les vaccins COVID, et une fois que vous avez les coûts dans le plan, vous voulez préparer un bon narratif en utilisant les preuves que vous avez. Et il faut maintenir bien pour les vaccins de la COVID. On a besoin d'un plan qui soit bien fait, bien efficace, basé sur des preuves. Il faut argumenter que vous pouvez donc maintenir un budget sanitaire tout en vaccinant et avoir un plan des coûts avec vraiment des preuves d'effort, d'économie, d'efficacité et de rapport, par exemple, d'activité non essentielle. Donc, le budget est difficile et rare, d'accord? Ce n'est pas seulement pour la santé, mais on est en concurrence avec d'autres secteurs. Donc, c'est très, très important d'être bien préparé. Vous devez donner des preuves de besoin, faire votre plaidoyer et argumenter très bien. Prochaine diapo, ça, c'est un récapitulatif. Comment donc les collègues d'immunisation peuvent s'engager? Premièrement, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre la macroéconomique. Est-ce que je parle au ministère de la Santé, le ministère des Finances, que le revenu, les recettes vont augmenter ou diminuer? Donc, je voulais vous donner un exemple ici de la stratégie de vaccination COVID-19 mondiale présentée au groupe consultatif stratégique d'experts. Différents scénarios ici. Par exemple, pour les gens de 50 ans ou plus, plutôt que de vacciner tout le monde. Donc, il y a différents coûts, évidemment, si on vaccine tout le monde ou seulement les gens qui ont plus de 50 ans. Donc, quels sont les différents défis? Vous voyez, qu'est-ce qui va me limiter pour mettre en œuvre ces différents scénarios? Et donc, on a regardé les coûts en une proportion, donc une anticipation des coûts, des dépenses gouvernementales. Donc, si mon coût est plus de 1 % des dépenses gouvernementales générales, ça va être un défi pour sa capacité à être exécutée. Et pour avoir un système, il va y avoir un défi là pour exécuter ceci au niveau des dépenses, au niveau des utilisations de ressources budgétaires. On a regardé aussi d'autres limites budgétaires. On a regardé qu'est-ce qu'on avait besoin comme le DTP3. On a regardé combien pouvaient être prises et combien devaient être ajoutées. Quand les forces des travailleurs de santé étaient trop, on a dit qu'on ne va pas arriver à les inclure dans la stratégie. Potentiellement, c'était un défi. On a regardé les pays qui ne pouvaient pas à DTP couverture au-dessus de 60 %. Et notre hypothèse, c'était si on n'arrive pas à 60 % de couverture, alors sûrement, il y a un défi d'immunisation dans le système d'immunisation. Ça va être très difficile dans cette situation de vaccination de la COVID. Prochaine diapo. Une fois qu'on comprend le contexte, numéro deux, il faut planifier et il faut faire le calcul des coûts. Je ne sais pas si vous êtes impliqués là-dedans. Mais en tout cas, numéro trois, c'est ce que j'ai dit avant, il faut comprendre la structure du budget. Et je vous ai donné l'exemple de l'Ouganda. Et numéro quatre, il faut faire le plaidoyer. Il faut donner des preuves. Et quels sont les arguments qui peuvent être utilisés pour défendre un financement suffisant des vaccins COVID-19? C'est très, très important pour contrôler l'épidémie. Les vaccins COVID-19 sauvent des vies et réduisent la morbidité. Et pour finir, le commerce international est dépendant de la vaccination mondiale contre la COVID. Ce sont de bons arguments que vous pouvez donner au ministère de la Santé, au ministère des Finances. Et ça, c'est ma dernière d'appos. Je pense qu'on va passer aux questions. Je ne sais pas si j'ai beaucoup, beaucoup de temps. Je m'inquiète. Est-ce que j'aurai beaucoup de temps? Qu'est-ce que vous me donnez comme question? Je vais regarder. Pardon. Il y a des exemples du budget qui a été redirigé. Oui, 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 tout à fait. Ça a été surveillé. Je n'ai pas vraiment des informations disponibles maintenant, mais je peux partager avec vous des enquêtes sur l'impact du déplacement de budget et comment ça a eu un impact sur l'immunisation et les services de la santé essentiels. Mais je peux partager ceci avec vous sans problème. Alors, les scénarios, il y a des preuves et il faut que ça soit décidé à un moment, les différents scénarios et prendre donc un scénario final pour le budget. Quand il y a des chevauchements de budget pour le prochain cycle, d'accord, je regarde les différentes questions. Hélène, vous allez vous présenter et puis vous allez, allez-y. Merci, Nathalie. Et bonjour à tout le monde. Je m'appelle Hélène Barrois. Je suis expert à l'OMS dans les hautes finances. Donc, on m'a demandé de faire ma présentation en français pour diversifier les langues dans lesquelles on présente. Donc, je passe au français. Donc, si vous voulez, vous pouvez choisir la langue. Prochaine diapo. Nathalie a bien passé en revue, je dirais, les différents éléments qui sont vraiment importants pour la phase de préparation du budget, d'accord, la phase de budgétisation. Donc, maintenant, on va voir ensemble qu'il ne suffit pas, et Nathalie l'a rappelé, qu'il ne suffit pas d'avoir un budget qui est bien préparé, bien costé et qui a été approuvé. Et on voit aussi qu'au cours de la phase de mise en œuvre du budget ou d'exécution du budget, qu'il peut y avoir un certain nombre de goulots d'étranglement, de problèmes, de délais, de difficultés, de complexités, qui vont en fait empêcher la bonne mise en œuvre du budget et donc avoir un impact sur la délivrance des services et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur la délivrance de la vaccination. Donc, dans cette partie de la session, on va se focaliser sur la mise en œuvre, l'exécution du budget, essayer de comprendre ensemble quels sont les goulots d'étranglement dans cette phase du cycle budgétaire et comment, dans le contexte de la vaccination COVID, certains États ont ajusté, si vous voulez, leur modalité de gestion de la dépense pour justement permettre une dépense qui est plus flexible et qui est plus adaptée au processus de vaccination COVID. Next slide. Donc, simplement rappeler ici que, en fait, les problèmes, et je vais y revenir, mais qu'on peut rencontrer dans la phase d'exécution du budget font que, en réalité, dans le secteur de la santé, on fait souvent face, en fait, à des budgets qui sont sous-exécutés. Sur le graphique de gauche, j'ai rapporté, en fait, une analyse qu'on a effectuée en prenant les données d'exécution budgétaire du secteur de la santé entre 2008 et 2016, donc une période relativement longue, et je rapporte ici, en fait, les 15 pays qui sont les moins performants, où on voit que, systématiquement, en moyenne, pour le secteur de la santé, on va exécuter moins de 85 % des fonds qui nous ont été à l'eux. Donc, il s'agit d'une comparaison entre le budget qui a été approuvé et ce qui a finalement été dépensé en santé. Donc, pour les pays qui sont mentionnés ici, on voit que les fonds exécutés oscillent entre 84 % et moins de 60 % pour le cas de la Guinée ou le Gabon. Ce qu'on observe aussi, et qui est une caractéristique du secteur de la santé, c'est que les budgets du secteur de la santé semblent être systématiquement moins bien exécutés que les budgets d'autres secteurs. Et ici, sur la figure de droite, vous pouvez voir en rouge que dans les mêmes 15 pays que l'on a analysés précédemment, le niveau d'exécution pour la santé est systématiquement plus faible que le niveau, ici, un niveau d'un secteur avec lequel on peut comparer. Donc, c'est le secteur de l'éducation. Donc, la santé, le budget de santé est systématiquement moins bien exécuté que celui de l'éducation. Et ça, on sait effectivement que c'est le résultat d'un certain nombre de facteurs que je vais passer en revue avec vous rapidement dans la prochaine diapositive. Next slide. Donc, il faut comprendre que, si vous voulez, la sous-exécution dans le secteur de la santé résulte en fait d'une multitude de facteurs ou de causes. Et le message que je tiens à faire passer ici, c'est que ces causes sont à la fois du fait de problèmes qui tiennent au système de gestion des finances publiques en général. Donc, si vous voulez, des aspects qui affectent l'ensemble des secteurs gouvernementaux. Donc, ça, c'est un paquet de causes que je mets dans cette diapositive sous le terme Generate PFM Causes. Donc, les causes générales liées à la gestion des finances publiques. Ça, c'est un premier paquet et il y a, et on le voit dans un certain nombre de travaux qu'on est en train de faire, il y a en fait aussi un certain nombre de causes ou de facteurs qui sont spécifiques en fait au secteur de la santé. Et si on met ensemble ces deux paquets, on arrive à mieux comprendre en fait pourquoi systématiquement les budgets du secteur de la santé sont sous-exécutés. Donc, juste pour donner quelques exemples pour que ça vous paraisse un peu plus concret, je vais prendre un exemple du côté générique et un exemple du côté santé. L'exemple du côté générique que j'aimerais prendre fait écho à ce que Nathalie a mentionné tout à l'heure. En particulier, le fait que certains budgets sont présentés de manière relativement rigide. Parfois, on voit qu'ils sont présentés par des lignes très, très détaillées et qu'ensuite, le ministère de la Santé va être contraint d'exécuter ces lignes. Il n'aura pas la possibilité, si vous voulez, de réallouer entre ces lignes. Et ça, c'est un facteur qui pourra contribuer à réduire le niveau d'exécution. Maintenant, un exemple du côté du secteur de la santé. On voit souvent que dans le secteur de la santé, il y a une multitude de flots ou de sources de financement. On sait qu'à la fois du côté domestique et du côté des ressources extérieures, il peut y avoir différents flux de financement. et que chacun de ces flux, en fait, est associé à un protocole d'exécution, donc un protocole, si vous voulez, de dépense, qui est très spécifique et qui est particulier. Et le fait qu'il y ait des protocoles comme ça, qu'ils soient différents et qu'ils ne soient pas forcément identiques entre eux, ça peut aussi contribuer à réduire le niveau d'exécution du budget parce qu'on va perdre un peu le fil des différentes procédures et ça va créer des délais et des complexités dans la gestion des ressources. Donc voilà, ici, simplement, pour résumer le message clé qu'on souhaite vraiment fournir dans le cadre de cette session, c'est qu'en général, la sous-exécution des budgets de santé n'est pas simplement liée à un problème d'absorption ou de capacité du ministère de la Santé et des acteurs de la santé, c'est lié à tout un certain nombre de facteurs et certains sont en dehors du secteur de la santé. Certains ont trait au système général de gestion des finances publiques. Diapositive suivante, next slide. Donc, pour le cas spécifique de la vaccination COVID, on a fait un travail d'analyse pour repérer effectivement un certain nombre de boulots d'étremblements ou de problèmes qui sont liés spécifiquement à cette phase d'exécution du budget. Donc, on a essayé de repérer par les catégories qui sont indiquées ici qu'est-ce qui pouvait effectivement retarder, complexifier, empêcher la mise en œuvre effective de la vaccination. Je vais prendre juste un ou deux exemples pour illustrer mon propos et vous avez, j'espère qu'il s'affiche, le lien vers le document. Sinon, s'il ne s'affiche pas correctement, je pourrais vous le fournir. Une première chose que l'on a repérée et qui revient systématiquement dans les pays, c'est qu'il y a des procédures pour autoriser, si vous voulez, la mise à disposition des fonds. C'est-à-dire que mon budget a été approuvé, mais il y a ensuite des étapes supplémentaires qui sont nécessaires pour vraiment avoir les fonds disponibles pour la vaccination. Et ça, ça a généralement retardé la dépense liée à la vaccination. Deuxième problème qu'on rencontre dans beaucoup de pays, c'est un problème lié à la régulation existante pour la contractualisation des vaccinateurs. On sait que souvent, les cadres ou les frameworks de gestion des finances publiques et pour l'embauche de personnel temporaire sont souvent très, très rigides. Et ça, c'est un facteur qui a ralenti et complexifié la mise en œuvre des plans de vaccination. Troisième point que l'on a noté, c'est le manque d'accès pour les vaccinateurs ou pour le personnel support en charge d'accompagner le processus de vaccination. Donc, le manque d'accès pour ces personnels-là, de fonds nécessaires pour acheter du petit matériel, acheter des items qui ne seront pas forcément les vaccins eux-mêmes, mais tout un certain nombre de petits équipements qui vont permettre, comme on le sait, une bonne mise en œuvre de la vaccination pour les populations. Et donc, le fait que les fonds ne soient pas directement rendus disponibles pour ces personnels qui agissent en première ligne est un des goulots d'étranglement qu'on a aussi repéré d'un point de vue de la gestion de la dépense. Diapositive suivante. Next slide, please. Donc, dans ce contexte de goulots d'étranglement liés à la gestion de la dépense, on a noté qu'un certain nombre de pays ont pu en fait gérer ces goulots d'étranglement. Et je vais prendre avec vous trois exemples rapides pour illustrer ce qui a pu être fait et qui me paraît intéressant à titre de bonne pratique dans ce contexte. Le premier exemple que je souhaite prendre est lié en fait à la mise en place de, je dirais, modalités accélérées d'autorisation de la dépense. Comme je le disais tout à l'heure, dans un certain nombre de pays, on a cinq, six, sept étapes entre le moment où le budget a été validé et approuvé par le Parlement, comme nous l'a expliqué Nathalie, et le moment où vraiment je, en tant que vaccinateur et personnel support de la vaccination, je dispose des fonds nécessaires pour effectuer mon travail. Souvent, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires en plus. Et donc, pour pallier à ces délais et à ces complexités, un certain nombre de pays que je mentionne ici, c'est le cas de l'Inde, c'est aussi le cas en Ukraine, mais beaucoup d'autres pays, ont en fait simplifié, réduit le nombre d'étapes intermédiaires pour plus rapidement, plus facilement accélérer la dépense, faciliter le déboursement des fonds qui étaient ciblés pour la mise en œuvre de la vaccination COVID. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple qui fonctionne, qui a été mis en place avant la phase de vaccination pour accélérer la réponse générale au COVID et qui est resté en place pour la phase de vaccination et qui est intéressante, je pense, à cet égard. Next slide. Deuxième exemple que je souhaite prendre, là, cet exemple, en fait, répond directement au problème que j'ai évoqué tout à l'heure de mise à disposition de fonds au profit du personnel qui est en première ligne de la vaccination. Donc, comme je l'ai dit, souvent, il s'agit des niveaux supérieurs de district, par exemple, qui a accès au fonds, mais les personnels qui vont être dans les centres de santé ou dans les sites qui ont été mis en place pour la vaccination part à cause d'un certain nombre de procédures qui existent dans la gestion des finances publiques, n'ont pas accès au fonds qui sont pourtant nécessaires pour mettre en œuvre le plan de vaccination. Donc, qu'est-ce qu'a fait, par exemple, les Philippines ? Les Philippines ont décidé de procéder, en fait, à des avances de paiement, d'accord ? Advanced Payment, prospective payment for the translation. Donc, ils ont procédé à des avances de paiement vers leur agence PhilHealth, qui est leur agent d'assurance, en fait. Mais cet agent d'assurance a ensuite déboursé très rapidement les fonds vers plus de 700 structures sanitaires pour permettre, en fait, à ces structures d'agir le plus rapidement possible. D'habitude, ces structures étaient remboursées ex poste, c'est-à-dire après la délivrance du service. Et là, ils ont décidé d'anticiper et d'avancer ce paiement, ce qui a été vraiment très, très positif et très instrumental, très, très important pour faciliter la réponse au COVID et en particulier la mise en œuvre du plan de vaccination. Next slide. Donc, le dernier exemple que j'aimerais prendre a trait à ce problème de contractualisation des fournisseurs de soins. Et dans le cas qui nous intéresse, la contractualisation, l'embauche et les incentives qui sont fournis à du personnel temporaire qu'on doit recruter, auquel on doit faire appel pour mettre en place le plan de vaccination. Donc, on sait que souvent, les cadres en question des finances publiques fournissent ou contiennent un certain nombre de rigidités et qui n'est pas toujours très aisé de recruter du personnel temporaire de manière très, très rapide. Et donc, si on prend le cas, par exemple, de l'Estonie, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays de l'OCDE, il y a des ajustements qui ont été faits très, très rapidement sur ces cadres-là, sur ces frameworks pour permettre, en fait, une embauche beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide de personnel temporaire pour la vaccination. Je ne m'attends pas à ce que vous parliez l'Estonien, mais juste sur la droite, j'ai mis, en fait, un exemple d'un contrat ou d'un format de contrat qui a été rapidement rédigé, permettant ainsi d'avoir un cadre juridique utilisable rapidement pour l'embauche de nouveaux personnels temporaires pour la vaccination. Next slide. Bien entendu, il est très clair que les différentes modalités que je viens d'introduire, qui apportent plus de flexibilité dans, je dirais, la gestion de la dépense au profit de la vaccination, ne peut se faire, comme l'a dit Peter, sans avoir un système de reporting de la dépense, robuste, et qui permet vraiment d'avoir une redevabilité. Next slide. I'm just cautious of the time. Donc, les messages clés que je souhaitais fournir ici dans cette partie de la session, en complément de ce qu'on dit Peter et Nathalie, c'est que, premièrement, on sait que, bien entendu, le niveau de financement pour la réponse est fondamental. Mais on voit très bien aussi que la manière dont ces ressources, en fait, vont être déboursées à l'intérieur du système pour permettre vraiment d'atteindre et de cibler la dépense pour la vaccination, on voit que toutes ces modalités vont avoir un impact direct sur la mise en œuvre effective du plan de vaccination. On a vu qu'il y a un certain nombre de goulots d'étranglement systémiques qui peuvent impacter négativement les plans de vaccination et qu'en réponse à ça, un certain nombre de pays ont pu ajuster. En fait, ils ont ajusté, comme je l'ai dit, leur modalité de gestion des finances publiques, en particulier leur modalité de gestion de la dépense, une fois que le budget est approuvé, pour permettre une dépense beaucoup plus flexible au profit de la vaccination. Pour finir, simplement une question qui s'adresse à vous tous participants, on s'interroge à l'heure actuelle dans notre travail de savoir si un certain nombre de ces modalités qui ont été introduites pendant la crise du Covid et au profit de la vaccination pourrait peut-être être maintenu, même après ou sur le plus long terme, car on voit effectivement l'intérêt de ces modalités pour une dépense qui permet au secteur de la santé d'être au plus proche des besoins, accéléré, plus rapide, plus ciblé et donc quelque chose qui, globalement, soutient peut-être plus effectivement les progrès vers la couverture universelle. Next slide. Next slide. Donc, pour finir, pour ne pas vous abreuver de ressources, simplement citer ici deux références clés que je vous encourage à regarder. Sur la gauche, il s'agit d'une note où on a résumé pourquoi et comment la gestion des finances publiques était importante pour la mise en œuvre effective de la vaccination contre la Covid. Et dans le document sur la droite, j'espère que vous voyez les liens Internet, on détaille en fait les différentes considérations liées à la gestion des finances publiques pour la vaccination Covid. Et on illustre ce qu'ont pu faire un certain nombre de pays pour adresser les problèmes et les boulots d'étranglement liés à la gestion des finances publiques. Je vous remercie. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Je crois qu'on peut passer aux questions. Je vois une question sur la corruption et d'autres sur les coûts. peut-être Raymond et Karine sont en ligne. Est-ce que vous pouvez aider pour répondre à la corruption, par exemple? La corruption est l'un des grands problèmes dans le secteur de la santé qui peut-être va s'augmenter avec les allocations des dépenses. Est-ce que vous avez des conseils pour ceci? C'est une bonne question. Une autre question pour la planification. Je vois. Oui, effectivement. Écoutez sur la corruption. D'accord. Effectivement. On a vu des histoires de corruption, des mauvaises utilisations de financement. Effectivement. Et dans le contexte des achats, par exemple, ou des équipements et de services pour la réponse à la COVID en Afrique du Sud, en Ouganda, au Kenya et dans d'autres pays. Alors, un message que je veux donner, c'est que la corruption ou la mauvaise utilisation de fonds, ce n'est pas toujours associé à une grande flexibilité. Donc, si on est très, très flexible, on peut penser que ça va faciliter la réponse à la vaccination et on veut distinguer cette provision de haute flexibilité par rapport à la mauvaise utilisation de fonds. Parce que la corruption, ce n'est pas toujours associé à ceci. C'est plutôt une responsabilité personnelle. Ce n'est pas toujours lié à des flots monétaires. Donc, je ne veux pas. Donc, en fait, on ne veut pas voir que si on essaie d'être plus flexible, c'est une mauvaise incidence comme la corruption. Pas forcément. D'accord. Donc, effectivement, il faut beaucoup de transparence. Je comprends ceci. Et le système de la vaccination, doit absolument être transparent. Une autre question. Merci pour votre super présentation. Mais est-ce qu'on pourrait, est-ce que peut-être l'exécution de budget, cette problématique, c'est due à d'autres facteurs que la COVID? Comment c'était avant la COVID-19? Effectivement, oui, c'est vrai. Je vous ai donné des données, en fait, dans le budget du secteur sanitaire, qui est toujours un problème. Il y a toujours un manquement de financement dans le secteur de la santé, je dois dire. Et même, il y a d'autres secteurs qui sont plus privilégiés. D'accord? Et avant la COVID, c'était ça. Les modalités sont toujours très, très compliquées par rapport aux dépenses. Et tout ceci contribue à réduire ou affecter le niveau de dépenses ou d'exécution des budgets. Ça, c'est vrai. Mais avec la COVID, on n'a pas encore toutes les informations. Mais on est en train de surveiller et voir si, en fait, la crise a introduit des nouveaux changements dans les pratiques par rapport à l'exécution budgétaire. Peut-être, dans certains pays, la crise, en fait, elle a contribué à accélérer les dépenses et peut-être améliorer l'exécution budgétaire. On est en train de surveiller ceci, en fait. Et ça serait intéressant de regarder, de voir ceci. Peut-être, on peut apprendre quelque chose parce qu'il y a de nouvelles modalités qui se sont mises en place pendant la crise de la COVID. Et peut-être, ils pourraient nous aider à améliorer les niveaux d'exécution dans le secteur, même au-delà et après la COVID. Merci. Merci. Je vois une autre question sur le 1%. Ça, c'était par rapport à la présentation. Ah, merci. Peter a répondu. Est-ce que les procédures de financement de la santé devraient être adaptées à la réponse de la crise de la santé? Attendez, je veux parler du 1% et de la corruption. Écoutez, même ces procédures de dépenses sont sur une base temporaire. Elles peuvent être vite enlevées. Mais la corruption, qu'est-ce que ça fait, en fait? Par rapport aux dépenses, au budget, des processus de budget, c'est que ça huile, je dirais, pour les années à venir. Une fois que le ministère de la santé a des pratiques corrompues par rapport aux exécutions budgétaires, eh bien, ensuite, ils ne veulent plus prolonger ceci dans l'avenir. Ils ne veulent plus donner d'allocations budgétaires dans l'avenir. Alors, si c'est pour de bonnes raisons, non seulement c'est corrompu, mais ça huile l'environnement, le cadre de PFM pour les prochaines années. Et ça, c'est très mauvais pour l'UHC. Pour le 1 %, eh bien, écoutez, vous voyez, dans la littérature, 5 %, c'est un chiffre reconnu avec les banques et d'autres collègues. Ça peut changer, mais c'est un chiffre sur lequel on travaille en ce moment. Et ceci est basé sur des estimations de coûts qu'on obtenait de beaucoup de pays par rapport à des outils spécifiques et des méthodologies de coûts. À vous. Merci beaucoup, Peter. Hélas, je crois qu'on va répondre aux autres questions dans le chat directement. Je crois qu'Hélène, il y en a juste une pour vous. Et aussi dans le chat du bureau de l'Égypte, ils m'ont corrigé par rapport aux vaccinations. J'avais trouvé cette information qui n'a pas été mise en œuvre, mais vous m'avez corrigé. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on fasse le petit sondage maintenant. Voilà. En fait, par rapport à cette réunion, quel est votre feedback? Question numéro un. Selon vous, êtes-vous conscient de goulots d'étranglement de PFM existants? Parce que Hélène vous a montré quels sont les goulots d'étranglement existants. D'accord. Est-ce que vous êtes conscient vous-même de goulots d'étranglement existants, oui ou non? Donc, je vous laisse répondre à cette première question. Et la deuxième question, c'est, est-ce que vous savez où est-ce que le budget Vax 19 se trouvera en 2022? Est-ce que vous savez, est-ce que le budget de la vaccination de la COVID-19, ça sera sous le ministère de la Santé? Ou bien ça sera sous le fond de l'urgence du ministère de la Finances en tant que package d'urgence? Ou bien ça sera sous un autre ministère? Ou bien vous ne savez pas? Voilà. Quatre options. Je demande à mes collègues éco pour savoir si on peut avoir les réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, numéro un, êtes-vous conscient de, donc, goulots d'étranglement PFM? Oui à 49 %, non à 51 %. Selon les exemples qu'on a montrés dans la séance, ça peut être aidé. Numéro deux, est-ce que vous savez où est-ce que va se trouver le budget vaccination C-19? Ministère de la Santé, 30 %, fonds d'urgence, 24 %, 4 %, et 43 %, vous ne savez pas, c'est très intéressant. Où va se trouver ce budget, où il va se positionner? Merci beaucoup pour vos réponses. Écoutez, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vous remercie énormément pour avoir assisté à cette session éco aujourd'hui. Et à la fin de ce sondage, vous pourrez imprimer un certificat de présence. Merci pour votre feedback que vous nous donnez. Nous voulons améliorer ces sessions. Donc, s'il vous plaît, profitez bien des certificats de présence et aussi partagez avec nous vos contributions. C'est très, très utile pour nous. Et vous devriez recevoir un e-mail qui, ensuite, va vous donner la possibilité d'imprimer le certificat de présence. Merci beaucoup pour avoir rejoint ce séminaire qui est très complexe. Merci pour vos contributions. On est très ouverts à vos leçons, les leçons que vous avez apprises, par exemple, par e-mail. On est très intéressés d'avoir des échanges avec vous. Merci aux organisateurs éco pour nous avoir aidés à héberger et organiser ce webinaire. Merci à l'équipe éco. Et bien sûr, merci aussi pour les interprètes qui étaient d'accord d'aller du français à l'anglais et de l'anglais au français. Et de même pour l'interprète espagnol. Et merci, Hélène, vraiment, pour avoir partagé avec nous vos connaissances et votre expérience. Et pour avoir pris le temps de faire la présentation aujourd'hui. Merci à tout le monde. À moins que j'ai quelque chose à dire. Voilà, c'est fini. Merci. Voici le matériel du webinaire. Si vous voulez profiter de ces liens et partager vos expériences avec nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501